Hello, hello tout le monde ! Ça y est, on est en live pour donner nos lives de l'été. Je bégaye un peu parce qu'il fait un peu chaud. Donc ce soir, on va accueillir Aurélia de Break Your Mind qui va nous parler justement de productivité et plus particulièrement, comment est-ce qu'on fait pour être productif quand on est entrepreneur et qu'on travaille à la maison avec toutes les distractions, etc. Donc je vais de ce pas l'inviter. Et elle, en tant qu'experte, donc Aurélia de Break Your Mind qui va nous rejoindre. Salut Aurélia ! Salut Virginie ! Comment tu vas ? Bah écoute, ça va, chaud, tu disais que tu vais y aller. T'as chaud, mais moi pareil. J'ai rebasculé le ventilo de l'autre côté, mais j'aurais pas dû. Bah moi j'étais obligée aussi, sinon on n'aurait pas entendu le live. Et bah voilà. Ouais c'est ça, c'est ça. En plus, à parler et tout, je sens déjà que je vais avoir chaud, quoi. En tout cas, c'est gentil d'avoir répondu à cette invitation, surtout qu'on se connaît pas du tout. C'est vrai. Pour le coup. Merci à toi. Et je suis vraiment ravie d'avoir une experte en productivité qui va pouvoir nous parler, même si aujourd'hui le thème est un peu particulier, si c'est pour les gens qui sont à la maison. Est-ce que tu commencerais pas par te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, puisqu'on ne se connaît pas. Donc moi je suis Aurélia, bon ça c'est la base, mais je suis une passionnée, il n'y a pas de mais d'ailleurs, je suis une passionnée de voyage, de danse et de nourriture, particulièrement la nourriture italienne, en plus c'est un peu mes origines, je parle plusieurs langues, donc ça voilà, tu vois, pour qui je suis. Et dans ma vie professionnelle, je suis donc coach et formatrice en organisation et en productivité. Et aujourd'hui, ce qui me stimule dans ma vie professionnelle, c'est vraiment d'accompagner les gens à concrétiser leurs projets, à s'épanouir et à exploiter leur potentiel. On a des petites passions en commun. Ah ! Toutes ! Le voyage ! Tout ! Tout ! Ok, ça fait combien de temps que... Pardon, pardon. C'est que tu aimes voyager. Oui, ben c'est pas que j'aime, c'est que je fais que ça. C'est vrai, on est encore au-dessus quoi. C'est ça. Et tout ce qui touche à la nourriture italienne, a priori, c'est ce qu'il y a de meilleur sur terre. C'est pas a priori. Pour moi, c'était la meilleure. Et ça fait combien de temps que tu as ton compte et que tu travailles sur la productivité entre autres ? Parce que bien sûr, c'est pas si réduit. Oui, oui, oui. Ça va faire un an et demi maintenant. D'accord. Avant, j'ai travaillé, j'étais dans le salariat pendant six ans. J'ai changé tous les deux ans justement. J'étais chef de projet, j'étais commerciale. Mais c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure d'exploiter le potentiel des gens et de trouver son sens. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que voilà, j'ai mis du temps à trouver ce qui me passionnait dans ma vie pro également. Et voilà, c'est assez important d'accompagner les gens dans ce sens-là. Et voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est d'autant plus tout intéressant que tu es ton pourquoi qui soit si fort au-delà d'avoir un business, etc. C'est ça, c'est ça. Alors, format court aujourd'hui. Donc, questions-réponses. Évidemment, j'ai préparé les questions. Tu as validé les questions, évidemment. Alors, on commence avec la numéro 2. La première était de te présenter. Alors, c'est quoi la productivité ? On va commencer avec une question simple. Parce que souvent, on confond productivité avec motivation, volonté, un peu tout ça. Ouais. Alors, la productivité, c'est en fait le montant total, finalement, de ce que tu es capable de produire, d'accord ? Chaque semaine, chaque heure, en fonction un petit peu de tes valeurs. OK ? S'il y avait quelque chose à retenir, c'est que la productivité, c'est la somme de plusieurs choses. C'est la somme de comment tu vas gérer ton temps. Additionner à ça, c'est la manière dont tu vas être efficace. Mais aussi, comment tu vas, finalement, trouver du sens à tes objectifs. Et en plus de ça, on va additionner cette notion d'énergie, d'accord ? De se dire, OK, est-ce que j'ai de l'énergie ? Dans le sens où, par exemple, quand tu vas dire à la fin de ta journée, super, j'ai été productif, bien souvent, ça veut dire que, tu vas jouer sur ce levier de, j'ai atteint mes objectifs. Peut-être que j'ai alloué assez de temps pour atteindre cet objectif. Ou alors, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire dans le temps qui m'était imparti. Et surtout, j'ai eu cette énergie parce que, voilà, tu as bien pris soin de ton hygiène de vie parce que ça a un impact pour être justement productif. La différence avec la motivation, alors déjà, ça n'a rien à voir. Non, mais bon. Ça n'a rien à voir. Mais en fait, mais ça vient dans le process, effectivement. Parce que si, malgré tout ça, tu es productif. Enfin, tu vois, je te parlais de la gestion de l'énergie, mais ça vient un petit peu avec la motivation. La motivation, en fait, c'est le carburant, finalement, qui va t'amener à l'action. Le problème avec la motivation, c'est que ça fluctue. C'est-à-dire qu'un jour, c'est là, un jour, c'est pas là. Tu peux être motivé, mais tu vois, justement, je vais te dire après un petit exemple qui m'est arrivé ce midi, pas plus tard que ce midi, où tu vois, je n'étais pas motivé, mais j'avais envie d'être productif parce que, justement, avec les outils et les billes que je vais te partager après, donc je ne vais pas trop m'avancer, mais c'est un peu ça. En fait, il faut un espèce de combo des deux, mais c'est bien différent. Tu peux être motivé, mais en ayant, voilà, quand même cette volonté d'être productif et justement pallier à ça. En fait, la motivation, il ne faut pas tant d'être motivé pour passer à l'action. T'en comptais que tu parlais d'efficacité et on peut être motivé, mais malheureusement, de ne pas être efficace. Exactement. Et travailler un peu dans le vent, quoi. Exactement. Tu vois, distraction, tout ça, tu peux être motivé, mais pas faire les bonnes choses, peut-être au bon moment, avoir l'envie, mais finalement, le résultat, c'est ouais, mais en fait, j'étais motivé, mais je n'ai pas été productif. Ben voilà, encore une fois, tu vois, sur les leviers dont je te parlais, c'est peut-être que le temps, ce n'était peut-être pas le bon, l'énergie que tu as mis, ce n'était peut-être pas au bon moment, tu n'as peut-être pas utilisé la bonne technique pour atteindre cet objectif. Donc effectivement, c'est ça. D'accord. Tout va ensemble, mais il y a des nuances. J'aime bien le fait que tu as mis tous ces piliers, toutes ces choses un peu ensemble pour parler de productivité et pas uniquement sur objectif, priorité, attente d'objectif, je trouve ça plutôt intéressant. C'est tellement plus large et c'est exactement pour ça, moi, que j'adore ce que je fais aujourd'hui parce que, ben justement, comme je le dis, l'organisation, c'est bien plus qu'un calendrier, une to-do list. Bien sûr, ce sont des outils dont on va servir, mais c'est vraiment une philosophie de vie et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre parce qu'il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Alors justement, puisque là, on est aujourd'hui dans le sujet puisque ce n'est pas que ça que tu fais, heureusement, enfin heureusement, pas heureusement d'ailleurs, juste, ce n'est pas seulement ça que tu fais. Donc là, on s'arrête sur on travaille tout seul à la maison, que ce soit l'été, l'hiver, etc. Qu'est-ce qui fait que les principales raisons de manque de productivité quand on travaille de chez soi ? Ben alors, du coup, tu vois, je vais te donner cet exemple tout simple, ok, ce midi, ce qui s'est passé pour moi ce midi. Je sors de ma petite sieste après le déjeuner parce que je fais toujours une petite sieste, clairement. Ah ben voilà, de 15 minutes tous les jours pour recharger mes batteries. Mais justement, je n'ai eu, donc plus toute seule chez moi, pour remettre le contexte, je travaille 100% du temps chez moi, donc forcément, il faut se donner ce cadre. et en fait, tu vois, je sors de ma sieste mais je ne suis pas motivée. Tu vois, si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, je me suis dit, je n'ai pas envie. Mais bon, justement, ce pourquoi je me suis levée et je me suis mise à travailler, parce qu'en fait, c'est ça, bien souvent, ce qui fait qu'on n'est pas efficace, qu'on n'est pas productif, c'est qu'on ne va pas avoir des objectifs clairs, ok ? Même si je n'étais pas motivée, ce qui m'a forcé, tu vois, à lutter contre ça, c'est que c'était clair. Ce que je veux atteindre à la fin de cette semaine et à la fin de ma journée, c'est clair. Donc, ce qui manque, en fait, c'est justement cette notion de, ok, la clarté. Tu vois, c'est ça. Deuxième chose qui peut manquer, on va dire, quand on est tout seul et qui t'empêche d'être productif, c'est la réalité des choses. C'est vouloir se fixer mille et une choses, clairement, c'est des choses, on entend souvent, mais c'est la réalité. On a tendance à se fixer trop de choses et de dire, en fait, je n'ai pas été productif. Oui, mais pourquoi tu as mis dix choses ? Déjà, concentre-toi sur deux ou trois choses et après, le reste est en bonus. Mais du coup, c'est ça, c'est le manque de clarté, le manque de réalité sur la situation et il y a un gros point aussi qui est aussi le manque de cadre, de structure. Mais vraiment ça, du point de vue physique, j'entends. Tu vois, c'est d'avoir, justement, ce qui m'a motivée de passer du salon de mon canapé à mon bureau, c'est parce que je sais que tout était prêt. La préparation physique, c'est aussi super important de me dire « Ok, je sais ce que je dois faire, je sais où je vais, mais en plus de ça, voilà, j'ai mon cadre. Donc, j'informe que je vais travailler. Moi, là, aujourd'hui, maintenant, j'ai de la chance d'avoir un bureau fermé, ça n'a pas toujours été le cas, mais néanmoins, c'est de te dire « Ben voilà, même sur une table où tu fais tout, tu manges, tu cuisine, juste le fait de changer de chaise des fois, de te dire « Là, c'est ma place pour travailler, je mets des écouteurs, je me concentre, je mets des bruits blancs pour me concentrer », ben ça, ça fait partie du cadre et ça, c'est aussi quelque chose qui va te donner envie et de te dire « Ben voilà, je sais où je vais » et c'est ça que je constate aussi beaucoup de chez mes clients à la base, c'est ce manque de cadre, de structure qu'on peut manquer quand on est tout seul, mais combiné au fait qu'on ne sait pas par quoi commencer. Donc forcément, tu vois, l'appel de mon canapé et clairement, j'avais envie de dormir plus que 15 minutes aujourd'hui, il fait chaud et tout ça. C'est trop chaud. Oui, c'est dur. D'ailleurs, la sieste, moi je ne l'ai pas faite exprès, bon, bref. Mais en fait, c'est ça, mais tu vois, ce qui m'a donné envie de me lever, c'est de, je savais, en fait je savais et je savais pourquoi je le disais et je savais surtout ce que j'avais à faire et ça, c'est une clé. Ok, donc connaître tes objectifs, clarté, le pourquoi et puis avoir ce cadre. En effet, on a beau être chez soi, on a l'endroit où on est au bureau. Exactement et je te dis, moi c'était une coach qui m'avait donné ce conseil parce que comme je te dis, j'avais qu'une seule table avec 4 chaises, ok, de la place où je mangeais et elle m'avait dit mais juste, change de place, ne mange pas, ne travaille pas là où tu manges, là où tu fais, je ne sais pas, tout ce que tu as envie de faire sur cette table, tu changes, voilà, tu fais ça, tout ce que tu veux. Mais juste, tu vois, cette notion de reprogrammer ton cerveau en te disant, voilà, ça c'est ma place pour travailler, bah ça te conditionne différemment et clairement c'est vrai. Donc effectivement, voilà, après j'ai la chance d'avoir ce bureau, donc très bien, au moins le signal est fermé, la porte est fermée, c'est que personne ne doit déroger à cette règle parce qu'attention, c'est aussi savoir se mettre des limites parce que si tu commences à accepter que les gens ont ta porte pour te déranger et que tu n'aies pas de limite, bah ça aussi, ça va casser le système que tu essayes de mettre en place. Donc ça, c'est super important aussi de trouver cet endroit même quand on travaille chez soi, de se dire, voilà, c'est là où je travaille. Et alors justement, donc, quels sont les bénéfices ? Je parle bien en termes de business, bien que tu vas peut-être me dire, non, il n'y a pas que ça, à justement avoir ce cadre, ce cadre, cette clarté, s'organiser, moi je vais l'appeler comme ça, mais c'est ça, on va toujours dire être productif. C'est quoi le bénéfice business pour un entrepreneur qui travaille depuis chez lui ? Alors, donc, avant de parler de business qui finalement à la fin tu vas te sentir bien et tu vas gagner de l'argent et du temps, bien évidemment, c'est clair parce que en fait, tu vas d'abord gagner comme je le disais en clarté et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Comme je dis, la clarté c'est le pouvoir donc quand tu sais clairement où tu vas dans tous les domaines de ta vie, c'est un pouvoir que tu as sur les autres qui est inconditionné. Aujourd'hui, c'est ce qui manque beaucoup c'est de dire bah en fait, c'est ça le problème, c'est que je ne sais pas, je ne sais pas par quoi commencer, tu vois le je ne sais pas. Et en fait, quand tu apprends à être organisé et à te donner cette structure-là, clairement, tu sais où tu vas donc tu gagnes en clarté. Tu libères ta tête au-delà du temps et de l'arrière. C'est exactement ça. En fait, tu vas être plus serein et la sérénité, c'est ce qui va te permettre en fait d'avoir le calme dans ton mental. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, sérénité, parce que tu sais quand faire les choses, tu as ta place, tu n'as plus à réfléchir à ça, tu vas aussi gagner en facilité décisionnelle. Et ça, c'est un aspect dont on parle peu. Mais en fait, quand on apprend à s'organiser, bah en fait, tu limites aussi des fois la prise de décision ou du moins, tu vas mieux décider aussi. Tu vois, tout à l'heure, comme je te dis, je te reprends mon exemple, le fait que tout soit prêt, cette notion de préparation, bah en fait, ça va limiter ma décision, tu vois, prendre la décision de bon, qu'est-ce que je fais ? J'y vais ? J'y vais pas ? Je vais travailler ou pas ? Dans quel ordre ? Les priorités ? Exactement. Exactement. Parce que tout était clair depuis déjà vendredi dernier, parce que tout était clair déjà depuis ce matin. Donc en fait, on prend énormément de décisions dans une journée. Donc quand tu peux limiter et en même temps faciliter cette prise de décision, bah c'est ce qui permet aussi d'éviter la procrastination. Oui. Ou la procrastination utile, genre tu travailles et en fait t'as rien fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, cette attitude de procrastiner, bah au moins tu la limites, tu la limites, parce que sinon tu finis frustré. Donc en fait, c'est ça que tu gagnes, c'est ça qui est super important et forcément quand t'as le calme dans ta tête, quand tu sais où tu vas et qu'après tu vas parler de motivation et d'action quand t'as plus qu'à faire, bah forcément, tu vas gagner en satisfaction, tu vas savoir gérer ton énergie parce que ça aussi, de savoir à quel moment t'es plus performant, bah c'est une notion aussi de travailler mieux, tu vas mieux éduquer tes clients parce que forcément, l'aura que toi, tu vas dégager, bah en fait, ça va te permettre d'éduquer tes clients et ne pas subir la mauvaise organisation qu'ils ont. En fait, t'as ça, tu peux que, boum ! Sachant que, en plus, au-delà de structurer et tout ça, ça va te permettre, toi, de passer à l'action en fait. Il n'y a même plus cette question de suis-je motivée ou pas ? Tu juste… C'est ça. Il y a ça à faire. C'est ça. Je sais quand, je sais comment, je sais où j'en suis. C'est exactement ça. C'est pour ça, après, tu vois, tu ne comptes plus que sur ta motivation qui la motivation est un état qui fluctue. Tu vois, quand tout ça est bien structuré, bien cadré, quand t'as trouvé le système qui te correspond, bah en fait, c'est ça. Tu passes à l'action et forcément, tu te poses moins de questions, tu as ton intention qui est claire et du coup, tu n'as plus qu'à y aller. C'est comme ça qu'après, tu es satisfait, tu y vas, tu sais quoi faire et c'est comme ça qu'infiné, forcément, tu augmentes ton chiffre d'affaires en fait. Bien sûr. Sans compter le gain de temps qui te permet en plus d'avoir une hygiène de vie puisque tu as du temps pour toi, tes loisirs, ce que tu as en vie. En fait, ce n'est pas du gain, c'est que tu l'utilises différemment. C'est vrai, tu as raison. Parce qu'en fois, le temps, tu ne peux rien faire. C'est pour ça que, comme je dis, on ne peut pas gérer le temps. Non. D'accord ? Et moi, c'est ce que j'aide mes clients à faire, ce n'est pas de gérer leur temps, c'est de se gérer soi-même et la manière après-derrière qui va se répercuter sur la gestion de leur activité. Et du coup, tu vas mieux utiliser ton temps. Mais le temps, autant que tel, tu ne peux pas ajouter de temps. Tu vois, quand j'entends des gens qui me disent « Ah là là, il faudrait 72 heures dans la journée. » Non, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir faire différemment. Tu ne peux pas. Par de ce postulat-là que tu ne peux pas ni en supprimer, ni en modifier, ni en ajouter. Par contre, toi, tu peux changer ton état d'esprit. Par contre, toi, tu peux changer la manière dont tu vas gérer ton activité. Effectivement, peut-être cet état de motivation. Tu vois, mais comme tu dis, c'est en récupérer pour justement faire après ce qui compte le plus. Mais pour ça, il faut que tout ça soit clair. La clarté. On en revient à ce que tu disais, en effet. Savoir exactement ce qu'il faut faire maintenant et ne pas s'éparpiller avec les milliers d'idées et tout ça, c'est cette clarté. J'en étais sûre que tu n'allais pas nous parler de productivité avec le Pomodoro et tout. C'est ça. C'est pour ça que tu es là. Parfait. Alors, on va quand même en parler pas des méthodes Pomodoro ou pas forcément. Peut-être, je ne sais pas. C'est quoi ton top 3 des méthodes de productivité au-delà de tout ce que tu viens d'expliquer au point de vue mindset ? Et là, je comprends d'ailleurs pourquoi le nom Break Your Mind 100%. C'est super bien choisi pour le coup. Donc, au-delà de ça, ce serait quoi quand même ? Quelqu'un qui… Bon, allez, je ne passe pas tout de suite par Aurélia. J'essaie de voir un peu top 3. Les tiennes. Alors, déjà clairement, la notion de calendrier et de planification. Ça, c'est comme je te disais tout à l'heure, ce n'est pas qu'un calendrier et une to-do list. Néanmoins, ça reste quand même les deux choses sur lesquelles on va s'appuyer. Donc, le premier outil, la première chose, c'est vraiment avoir ce calendrier qui regroupe, d'accord, vraiment un all-in-one, donc ton pro et ton perso. On n'a qu'une vie, ok ? Donc, tout doit être au même endroit et vraiment en faire un réflexe. Non, mais ça, ça, j'y tiens parce que moi, quand on me dit j'ai un calendrier parti par là, mon Dieu, je bouillonne. Mais parce qu'en fait, c'est tellement la clé parce que sinon, effectivement, c'est comme ça qu'on s'est parti, c'est comme ça qu'on manque des rendez-vous et en fait, pour le rendre aussi visuel, c'est un outil qui nous appartient donc on est libre d'en faire ce qu'on veut. Moi, tu vois, j'utilise Google Calendar parce que clairement, c'est un outil très simple mais que j'adore. Je peux mettre mes petits codes couleurs donc tu vois, le sport, c'est en jaune, les rendez-vous obligatoires, c'est en rouge. Là, enfin, voilà, je travaille aussi par les mêmes couleurs. On sait les codes qui frappent. Ouais, oui, non, mais c'est vrai. Mais ça, c'est vraiment un outil, on ne peut pas passer à côté quand on veut être organisé. je vais te donner un exemple tout bête qui m'est arrivé aujourd'hui avec une amie qui veut venir me voir à Lyon. Tu vois, à cette question, quand est-ce que tu viens me voir et à quelle heure tu passes, elle est incapable de me le dire. Donc, tu vois, en fait, d'un truc tout bête comme ça, je me dis, en fait, non, je ne comprends pas en fait. Tu ne sais pas si tu es là le 17 ou le 18. Je ne comprends pas. Tu ne sais pas à quelle heure en fonction de quelle heure tu dois te réveiller et venir. Donc, en fait, c'est vraiment un outil. Ça te permet de ne pas manquer tes rendez-vous. Ça te permet, encore une fois, d'être clair. Au moins, tu as tes blocs de temps. Tu sais ce que tu dois faire et tout doit être noté. Donc, ça, c'est vraiment top 1 calendrier. J'ai bien aimé tout à l'heure ce que tu disais de réduire sa charge décisionnelle et tu as bien employé ce mot et c'est important et pas juste charge mentale. Et en fait, ton calendrier, il n'est pas uniquement pour justement le rendez-vous mais bien les actions. Ce qui fait qu'encore une fois, si tu as couplé à ta tout doux, tu ne réfléchis plus. Et donc, pour reprendre l'exemple de ton amie qui doit venir te visiter, elle pourrait savoir quel créneau elle amène de travail, je vais dire personnel pro. Ah oui. C'est exactement ça et effectivement, pour rebondir sur limiter ta prise de décision, c'est aussi de te dire par exemple, demain matin, souvent j'ai le cas avec des gens qui veulent faire du sport, de te dire demain matin, à première heure, je fais le sport. C'est pareil, prépare ton sac dès maintenant et mets-le devant ta porte. En fait, tout ça, c'est des choses qui vont te permettre de ne pas y réfléchir et tu vois, en te levant le matin et en te disant bon alors du coup, mes affaires de sport, elles sont où ? Trop tard, tu as déjà laissé l'opportunité à ton cerveau de procrastiner alors que si tout est prêt, tu t'enlèves cette décision au même titre que quand tu sais ce que tu dois faire le lendemain, tu n'as plus qu'à ouvrir ton ordinateur et t'y mettre. Tu vois ? C'est pour ça que le deuxième outil, clairement, le combo gagnant, c'est quand même ta to-do list. Quoique moi, je vais t'avouer quelque chose, en vrai, je n'en ai pas parce que tout est dans mon calendrier. dans le sens où en fait, tout ce qui est finalement sur ta to-do list doit être planifié pour que ça soit fait parce qu'autrement, ça ne sera jamais fait. C'est pour ça que... Eh bien, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les 37 degrés dehors, mon téléphone a craché de chaleur. Donc, voilà, je suis ravie. Donc, je vais de ce pas, j'espère qu'elle n'est pas partie, réinviter Aurélia. Je suis, mais désolée. Voilà, pour pouvoir recevoir l'invitation, revenir. Je suis vraiment désolée d'avoir coupé ce live. Voilà, la chaleur a... Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon Dieu, je suis désolée. Eh bien, écoute, mon téléphone a dit j'ai trop chaud, au revoir. Ah, moi, j'étais là, en plus, je ne bougeais pas, je voyais toutes mes barres Wi-Fi et tout, je me suis dit, bon, quel est le problème ? Elle est tranquille. Donc, j'ai vite été chercher un autre téléphone, il fallait l'allumer, mettre le Wi-Fi. Mon Dieu, je suis désolée. Non, mais pas de souci, pas de souci, je me suis dit, bon, je ne sais pas si c'est ce moment ou je ne sais pas si c'est moi ou si c'est... Ah non, mais c'est terrible. Donc là, je suis, bon, la qualité est moins bonne, mais bon, on va se voir. Voilà, bon. Donc, j'espère que les gens vont revenir. Après, j'essaierai de récupérer la première vidéo. C'est clair. J'ai fait mon petit montage. J'aimerais refaire un live, qu'est-ce que je te dis ? Oui, parce que là, ce serait bête de rater la première partie. Bon, on continue sur la suite ? Ça marche. Alors du coup, il me restait un outil pour au niveau de la planification, le calendrier, on parlait vraiment de cette to-do list quand même à utiliser en combo. Et le dernier outil aussi top productivité, ce qui est important de faire, c'est la revue de ses objectifs de façon au minimum hebdomadaire, donc une fois par semaine. Ah oui, une fois par semaine. Ah oui. Une fois par semaine. C'est hyper important parce qu'encore une fois, tu vois, dans cette notion de clarté et de savoir où est-ce qu'on va, c'est important d'être sûr d'avancer dans la bonne direction quand on est entrepreneur. Donc une fois par semaine, moi souvent, je le fais soit le vendredi après-midi, soit le dimanche soir parce que j'aime bien me remettre à travailler dimanche après-midi, mais pas besoin que ça soit quelque chose de complexe, mais juste se poser des questions comme voilà, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Est-ce que je m'étais fixée ? Est-ce que les moyens que j'ai déployés, ben ça va ? Est-ce que je me suis sentie productive ? Est-ce que j'étais satisfaite en tout cas des résultats ou du moins des moyens des efforts que j'ai mis en place ? Qu'est-ce qui s'est bien passé ? Et hop, rebelote, on planifie la semaine prochaine avec qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que je dois faire et comme ça, de manière récurrente, on voit si on avance et on réajuste en permanence. C'est une manière de travailler de façon, voilà, en amélioration continue pour pouvoir toujours être sûr d'avancer. Donc voilà, planification calendrier, to-do list et revue hebdo. Et alors, je reviens vite fait sur tes to-do list. Est-ce que c'est des to-do list en mode, tiens, il faut que je réponde à tel client, etc. Ou est-ce que c'est aussi des to-do list dans le sens des processus ? Par exemple, si demain, je dois faire une masterclass, eh ben, je sais tout ce que je dois faire pour effectuer cette masterclass. Oui, alors, effectivement, tu peux avoir plusieurs choses. Typiquement, tu vois, par exemple, pour un processus, ce qui est important de le décomposer. Moi, par exemple, je vais avoir un outil dans lequel je… C'est mon deuxième cerveau dans lequel je centralise mes notes qui s'appelle Evernote. Je n'utilise pas Notion. Je préfère être… Moi aussi, j'utilise Evernote, mais je suis en train d'étudier Notion. Ben voilà, ben tu vois. Et en fait, c'est plutôt là-dedans où je vais matérialiser mon processus dans le sens, par exemple, créer une formation. Ok, quelles sont toutes les tâches que je dois faire sous une forme de checklist ? Mais associé à cette tâche-là, c'est combien de temps ça me prend ? Comme ça, ça veut dire que quand tu vas planifier ta semaine, tu ne vas pas faire ça à la veuglette, tu ne vas pas mettre dans le calendrier ou bloquer un bloc de temps qui va dire créer la formation. Non, c'est beau. Créer la formation, ça ne veut tout ou rien dire. C'est souvent pour ça qu'on procrastine parce qu'après, ça paraît une montagne de choses. Donc non, on le décompose de cette manière-là. Trouver le sujet, ok, ça va me prendre une heure, je ferai ça lundi matin. Ok, je vais faire mon plan, mais ça va me prendre deux heures, ben ok, je ferai ça l'après-midi. Donc, c'est important d'avoir quand même un endroit où on répertorise ces processus où on a comme une sorte de checklist avec le temps qui est en partie pour après le répertorier dans son calendrier. En plus, ta méthode là, ce qui est génial, c'est que comme tu allies les trois choses, aussi bien le sujet global, le détail avec le temps et le quand je le fais, si tu as une équipe, on sait qui fait quoi, à quel moment, etc. Exactement. Super, super. Alors, autre question, non, mais attends, moi je prends moi, attends. J'espère bien. Ah, c'est pas le truc que je fais, mais non, c'est toi l'expert aujourd'hui. Alors, au-delà des méthodes, qu'est-ce que j'ai écrit ? parce que moi, j'ai été un petit peu perturbée avec cette histoire de coupure, c'est mon bête en plus, j'espère que je vais récupérer la première partie. Donc, en fait, oui, est-ce que, je sais déjà la réponse, parce que tu as commencé à nous expliquer un petit peu, est-ce que, au-delà justement d'outils, comment on se conditionne psychologiquement en fait, c'est toutes les routines et les habitudes que tu vas mettre en place. En fait, l'idée, c'est vraiment de se créer ce système. Quand on est entrepreneur et quand on travaille seul, l'idée, le mot magique, enfin le mot magique, non, il n'y a pas de magie, mais le mot clé, c'est vraiment se créer ce système. Et le système, c'est quoi ? En fait, c'est l'ensemble de routines, de pratiques que tu vas mettre en place pour justement y arriver. et en fait, l'approche, enfin voilà, que moi je transmets, elle est vraiment, on va dire, cognitive et comportementale, d'accord ? Donc, il y a vraiment tout ce travail de pensée, mais en même temps, voilà, qu'est-ce qui est facilité ? Le cerveau, en fait, bien souvent, c'est pour ça que moi, je suis partisan du moindre effort quand même. Donc, je ne veux pas que mon organisation soit compliquée, si tu veux. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que toutes les réponses, on les a dans notre cerveau. On les a en nous, finalement. Et c'est ce qui va permettre d'activer les bons leviers pour qu'on puisse s'organiser. Donc, en fait, le mental est plus que ça, le fonctionnement de ton cerveau. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple du cerveau, il a besoin de se reposer toutes les 90 minutes. Donc, ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut savoir parce que ça veut dire que déjà, ça t'enlève le poids de la culpabilité de te dire, mais en fait, je suis fatiguée, je n'ai pas le droit d'être fatiguée dans la journée, il faut que je sois performant à 100%. Non, en fait, tu ne pourras pas parce qu'en fait, tu ne peux pas adler au-delà de tes capacités cognitives. Donc, ça, c'est plein de choses qu'il faut prendre en compte. Pareil, on est tous régi par des cycles. Le fait de bien comprendre tes cycles, ça te permet aussi, alors tu vois, tout à l'heure, on parlait de gain de temps, mais du moins à ce niveau-là, de ne pas en perdre parce que si tu ne travailles pas au bon moment, pour le coup, là, ça te fait vraiment perdre du temps parce que si tu n'as pas conscience que ce n'est pas le créneau sur lequel tu dois travailler parce que tu n'es pas capable de mobiliser tes efforts de concentration parce que tout simplement, toi, ça ne te va pas. En fait, j'ai eu une cliente comme ça qui s'acharnait à refaire tous les jours à la même heure travailler sur une proposition, quelque chose qui avait un haut potentiel de concentration, mais en fait, elle a vraiment littéralement perdu du temps. Donc, en fait, en tant que psychologique, de mental, de tout ce qui se passe dans ton cerveau, ça a un impact pour être organisé. Donc, en fait, c'est quel système, quelles habitudes tu mets en place pour être organisé. Voilà comment, c'est ça les questions qu'il faut se poser. D'accord. Ok, ok. Super. Je vois que mon autre téléphone chauffe. Non, non. On arrive à la fin. Ça se débit. Ça se débit. Alors, oui, alors maintenant, je veux m'intéresser à ton métier parce que ton métier, est-ce que tu le définis comme coach en productivité ? Oui, oui. Alors, oui. Après, c'est pour ça que j'aime bien, enfin, tu vois, si, si, c'est tout à fait ça. Après, c'est pour ça que dans l'approche que moi, je le mets, comme je le disais au début, l'organisation, c'est une philosophie de vie, c'est exactement ça. Après, aujourd'hui, la productivité, bien sûr, c'est une compétence qui s'apprend, mais comme je dis, ce n'est pas que le calendrier, mais c'est ça. D'accord. Donc, c'est quoi ta définition à toi de coach en productivité ? La tienne, ta définition. Ouais. En fait, ce que j'aide, c'est exactement ça et en fait, je vais un peu reprendre tous les mots que j'utilisais jusque-là. Moi, ce que j'aide dans mon quotidien, c'est vraiment d'aider principalement les entrepreneurs à construire leur système, d'accord ? Donc, cet ensemble d'habitudes et de routines et l'environnement qui correspond à leurs objectifs. Donc, oui, on va repartir, tu vois, tout à l'heure quand je te parlais des piliers de la productivité, mais on est bien là-dedans. Les objectifs, ça en fait partie. Donc, construire ce système qui correspond à leurs objectifs, à leurs envies et à leur personnalité. Voilà, tout ça dans le but que d'être serein, d'être épanoui parce que c'est grâce à ça, grâce à ces techniques, à cette façon de faire, à cette philosophie qu'on peut réussir et avancer dans la vie et du coup, concrétiser tous ces projets. Voilà, c'est une définition qui est dans le monde. Non, non, mais c'est bien, c'est bien parce que, rapidement, la petite anecdote, il y a, quand je me suis lancée, donc, il y a un petit moment maintenant, j'avais fait le calendrier de l'Avent, le truc qu'on fait tous la première année et qu'après, on se rend compte que vraiment, ce n'est pas un truc à faire et donc, tous les jours, je m'étais dit challenge productivité parce que je trouvais facile de donner une méthode de productivité chaque jour. Mais une fois que j'avais passé les méthodes Pomodoro, 10 premières minutes, tous ces trucs-là, en fait, ça n'empêchait pas que tu pouvais ne pas l'être. Exactement. Donc, j'aime ta définition qui, oui, il y a des méthodes, tu les as données, ton top 3, si tu n'as pas cette structure, cette clarté, que tu ne sais pas où tu vas, tu ne connais pas ton pourquoi jour, ton pourquoi loin, ton pourquoi etc., en fait, tu as beau être Pomodoro les 25 minutes et 10 minutes et tout ça, ça ne marchera pas. J'aime bien ta définition. Mais c'est exactement ça. En fait, si tu veux, il y a beaucoup à chaque fois de personnes quand je dis ce que je fais, ah ouais, mais du coup, tu n'as pas des méthodes. Alors si, mais de toute façon, tu n'as pas besoin de moi pour les trouver déjà pour commencer, mais c'est parce que en fait, ça ne vient qu'après et justement, moi finalement, tous mes clients quand ils arrivent vers moi, c'est pour dire justement, voilà, en fait, il y a un problème. J'ai testé tout. J'ai tout essayé. De quoi ? Non, vas-y, c'est ce que tu dis. Tu as tout essayé. C'est ça, c'est ça. En fait, j'ai tout essayé. J'ai essayé de faire exactement comme ce gars-là a dit, d'appliquer cette théorie, mais ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est exactement pour ça parce qu'en fait, déjà, il faut savoir s'approprier les méthodes et surtout, comment toi tu fonctionnes et où tu vas ? Et en fait, c'est pour ça que c'est la base et seulement parce que tu sais que, voilà, peut-être que typiquement, on travaille avec une personne qui, son problème, le cas de certaines de mes clients qui vont avoir du mal à dire non, à se poser des limites. C'est ça en fait, le gros travail sur lequel on va travailler mais parce que forcément, ça va lui permettre d'être plus productif dans le sens où ça peut lui permettre de ne pas sacrifier son temps personnel parce que tout ça, tu vois, rentre en compte finalement. Donc en fait, en fonction du lieu, levé que chacun doit activer, en fait, on trouve les bonnes méthodes. Donc apprendre à dire non, c'est une méthode aussi. Tu vois, mais quand tu n'actives pas les bonnes choses, par exemple, effectivement, Pomodoro et compagnie, moi aussi, je la connais mais ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Non, j'ai pris ça parce que c'est le truc que tout le monde connaît. C'est pour ça, comme ça, je ne dévoile pas tous les secrets. Mais c'est ça, mais c'est ça, mais tu vois, finalement, tout le monde, bon, je ne dis pas qu'elle est bien ou pas bien. C'est juste que, par exemple, personnellement, ça ne me va pas. En tout cas, pour certaines choses parce qu'après, tu peux t'approprier la méthode sur certains types de tâches aussi. Exactement, ça dépend du type de tâches, je suis d'accord avec toi. C'est ça, c'est pour ça. Alors, tu parles de tes clients, on fait comment pour travailler avec toi ? On fait comment ? Alors déjà, j'ai un site, breaktureman.com sur lequel on va retrouver les infos. Je suis active sur Instagram et sur LinkedIn et aujourd'hui, l'offre phare qui permet vraiment de grosses transformations, c'est mon accompagnement de trois mois, mon accompagnement individuel où vraiment, avec douze séances, une fois par semaine, on travaille au profondeur sur cette notion de système de productivité pour vraiment, comme je disais au début, exploiter son potentiel, trouver les techniques qui nous permettent d'avancer, de concrétiser ses projets et de s'épanouir. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ça et on voit tout le côté mindset, neurosciences, la personnalité, comprendre qui tu es quand une fois pour pouvoir activer et pouvoir appliquer les bonnes techniques donc je suis vraiment dans une démarche de conseil, de mentoring, de coaching, hyper complexe, hyper complexe. Ouais, super. Bon, de toute façon, moi, je vais me débrouiller, je ne sais pas encore comment, mais c'est sûr, il va y avoir quelque chose. Je te verrai un petit message après de toute façon. Je vais mettre de toute façon quelque part en dessous de la description, je ne sais pas encore comment, mais tes contacts, comme ça, voilà, dans le chat ou dans le replay, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, comme ça, toi, moi, on peut y répondre, enfin, surtout toi. Alors, il y a la petite question bonus, alors, ce que le chat ne sait pas, c'est que la question bonus, tu ne la connais pas. Moi, en plus, je ne la connaissais pas avant de t'envoyer un message, mais tu sais, il y a des gens qui disent je suis du matin ou je suis du soir pour être le plus productif. Ils ne parlent pas de notion de tâche, justement. D'après toi, est-ce qu'il y a vraiment un je suis du matin ou je suis du soir ou est-ce que pour toi, c'est faux et on est tous du matin ou on est tous du soir ? Non, alors, non, il y a quand même, on est bien, on a tous des tendances, clairement, à travailler. Ça existe, il y a une étude, voilà, les études sur ça, ça s'appelle la chronobiologie, d'accord ? Donc, il y a différents chronotypes. En fait, il y a plusieurs choses et ça, c'est aussi une science, une discipline qui vraiment rentre dans ça. Donc, il y a la notion de cycle. Donc, on va dire le cycle le plus connu, c'est le cycle circadien sur 24 heures où effectivement, là, ce cycle-là, on va avoir plutôt des tendances à être plus, on va dire, plus productif quand même, en tout cas, avoir le plus d'énergie. Plus que productif, c'est cette sensation d'énergie en fait. Tu vois, c'est, tu dois travailler sur une tâche qui te demande de la concentration. Voilà, à quel moment tu as le plus d'énergie ? Ce cycle-là, finalement, c'est un peu le rythme du soleil, tu vois ? Donc, celui-là, il est comme ça, le soleil, voilà, on se réveille, on a un peu plus d'énergie. Maintenant, il y a aussi d'autres cycles. Tout à l'heure, je te parlais, tu vois, des 90 minutes de ton cerveau. Les femmes, on va avoir aussi un cycle, voilà, en fonction, voilà, nos cycles menstruels, ça aussi, ça a un impact sur notre façon de nous organiser. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et cette notion aussi de matin et de soir, bien sûr qu'elle existe, il y a plein de chronotypes, voilà, si on va un peu creuser le lion, l'ours, le dauphin, tout ça, tout ça, donc en fonction, ouais, tu verras, c'est... C'est ce que je vais faire juste après le live, je vais aller m'enseigner. Ouais, je te partagerai tout ça. Mais bien sûr, donc on a tous... Mais encore une fois, au-delà du fait qu'il y a des théories, il y a des choses qui existent, mais c'est vrai, mais chacun a son propre cycle. Donc en fait, on peut tous faire cet exercice de se dire, allez, sur une échelle de 0 à 10, entre 7h et 8h, comment je me sens ? Il y a forcément des tendances et en fait, après, c'est ce qui, encore une fois, crée ton cadre. Mais ça, c'est important de l'avoir aussi parce que quelque part, si tu sais que tu es plus du matin ou voilà, moi je sais que typiquement, je préfère me lever tôt et à 22h30, moi, il ne faut plus rien me demander. Les trucs, 1h, 2h du mat, 3h du mat, quelle folie ! C'est impossible ! Moi, c'est après 17h, voire après 15h, ce n'est plus possible. Alors, je le fais quand même parce que je suis organisée avec un peu de temps de tout ce que tu as raconté, à peu près, parce qu'en fait, il y a des trucs encore améliorés. Mais sinon, en effet, c'est le matin. Et quand on me dit, je suis du soir à 22h, après avoir fait toute une journée, dans ma tête, j'ai du mal à l'accepter. Je comprends, je comprends, mais c'est vrai, c'est vrai, parce que pour le coup, pour avoir plein de clients avec des rythmes différents, c'est aussi pour ça que je te disais, dans ma démarche et mon approche aussi, dans le conseil, mais je n'impose pas. En tout cas, si ça ne fonctionne pas, mais je ne peux pas, et c'est ça qui est beau dans l'organisation, c'est que de s'écouter, et c'est en ça que j'adore faire avec des entrepreneurs, c'est que justement, on a ce luxe de pouvoir s'écouter et travailler dans l'idéal vraiment quand on peut, en fait, et ça, cette connaissance de soi, mais ça vaut de l'or, ça vaut de l'or, tu vois, donc oui, on a quand même tous des cycles, et c'est vrai, ça existe, on a tous des tendances, voilà, donc il faut savoir s'écouter, et bien sûr, dans la chronobiologie, chronotype, tout ça, si tu as chronotype, tu vas te mettre. Oui, c'est intéressant, parce que c'est là qu'on voit que ton métier, il va, il a une, il est complet, en fait, c'est un métier complet, aussi bien en termes de méthodologie pure, mais qui a aussi tout l'état d'esprit, là, tu me parles encore d'une notion qui est inconnue, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, c'est hyper intéressant, je te remercie, mais mille fois, c'est devenu dans ce large, je pense qu'il va falloir qu'on en refasse un pour creuser plein de choses, pardon pour ce problème technique, je vais le résoudre, je ne sais pas comment, mais je vais le résoudre. J'espère que tu n'as pas perdu la première partie surtout. Ouais, mais on va trouver une astuce, si c'est le cas, on va trouver une astuce, on s'entendera en offre. On refera des lives, il n'y a pas de soucis, en tout cas, ça va être un plaisir. Et je te remercie beaucoup, et encore une fois, toutes tes petites coordonnées et tout, enfin petites, non pas petites, mais tes coordonnées, pour ceux qui veulent creuser plus loin, poser des questions, voilà. Avec grand plaisir, merci beaucoup Virginie, en tout cas. Merci à toi, je te souhaite une belle soirée. Merci, toi aussi, à bientôt. À bientôt, salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501